Bonjour, je vous présente, mon nom est Chantal Turville, je suis à la conservatrice du musée du patrimoine artistique de l'oratoire Saint-Joseph de l'Union Royale. Donc en premier lieu, je tiens en mon nom et au nom de l'oratoire Saint-Joseph à vous souhaiter la bienvenue à tous dans ce sanctuaire fondé par Saint-Frère-André. L'oratoire est donc une église, un grand temple au cœur du centre-ville de Montréal, pour nos amis qui sont à l'étranger. Depuis sa fondation en 1904, la fée à part pour celui-là ne s'est jamais démentie. Au fil des années, le sanctuaire a constitué et s'est vu confier la garde d'un riche patrimoine, un patrimoine religieux, qui témoigne non seulement du culte catholique, mais également des œuvres sociales et charitables, ainsi que des activités artistiques de la société. Le musée de l'oratoire conserve donc une impressionnante diversité de ses témoignages de patrimoine culturel. Lorsque le musée de l'oratoire a été contacté en septembre dernier par l'ICC pour être le musée hôte de l'activité RE-ORG, j'ai tout de suite pensé que nous avions beaucoup de chance. Et cette dernière semaine, passée avec l'équipe de RE-ORG m'a prouvé que j'avais vu juste. Nos réserves étaient encombrées et, comme la plupart de nos musées, nos moyens illimités. Cette activité de formation a permis de concrétiser rapidement et efficacement une étape supplémentaire dans notre plan d'aménagement des réserves qui vise à assurer la pérennité et la mise en valeur de cet important patrimoine. Je tiens à saluer RE-ORG, une activité de formation des surpieds par le Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels, les crômes, en collaboration avec l'ICC au Canada. Donc, je tiens à remercier également toutes les personnes qui ont permis à ce projet de se concrétiser, plus particulièrement Hélène Renaud, de l'apprimoine canadien, Simon Lambert et Kelly Johnson, de l'Institut canadien de conservation. Les participants également. Je vais oublier aussi, je vais oublier Andréa Criolo qui a participé aussi au projet. Et les participants, c'est-à-dire Hélène Dorando et Brigitte Campot, de la Maison-Mère du Ville de Montréal. Karine Zavary et Chloé Ouellet-Triano, de la Société d'histoire du Sherbrooke. Mathieu Tremblay et Caroline Duguay, de Musée de Société et de Rive de Salabelle-Rive de Vallée-File. Et j'allemande ce qu'on vient du Musée d'Académie de l'Université de Manhattan. Je dois également remercier mes collègues, Julie Budivois et Alexandre Genet, ainsi que tous les employés de l'oratoire qui ont aidé à la réalisation de ce projet. Je les remercie tous, vraiment chaleureusement, car ils ont contribué de façon significative à améliorer les conditions de conservation des objets des collections du Musée de l'oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. Donc, je vous souhaite à tous une belle journée de conférence. Je vais céder la parole à Simon Lantère. Merci beaucoup, Chantal. Et je voudrais remercier vraiment sincèrement toute l'équipe du l'oratoire Saint-Joseph pour leur accueil si chaleureux. Ce n'est pas toujours évident de voir arriver une vingtaine de professionnels qui ont jamais rencontré, qui ont travaillé dans les réserves. Donc, ils ont été vraiment très accueillants. Et puis, on va voir aujourd'hui, suite à la présentation, justement, le travail qui a été fait en trois jours dans les réserves ici à l'oratoire. Et on vous a réservé d'autres surprises aussi, d'autres présentations sur d'autres réorganisations de réserves, notamment une équipe en Belgique qui traverse maintenant sur un programme semblable au nôtre, Véal Canada, en Belgique, qui vont se connecter avec nous par Skype. Et puis aussi, tous les participants de Véal Canada, version Québec, qui sont ici avec nous et qui vont présenter un peu où ils en sont dans leur projet de réorganisation. Donc, ils sont en plein milieu en ce moment. Ils ont appris, on a fait, au cours de la dernière semaine, on a fait une première réorganisation pratique ensemble. Et ensuite, ils vont devoir aller appliquer ce qu'ils ont appris dans leur propre réserve. Donc, je vais vous expliquer ça en détail. Premièrement, pour ceux qui ne connaissent pas l'oratoire, je vais un peu vous donner une introduction. Ça va vous aider à mieux contextualiser tout ce que vous allez entendre aujourd'hui. Donc, comment réorganiser une réserve avec la méthode de théorie? Pour préciser ce de quoi on parle, c'est pas l'organisation de réserve, donc l'aménagement de réserve, où on a une collection et un espace vide. C'est vraiment le problème de réorganisation. Donc, quand on a un désordre total, il faut faire créer de l'ordre à même pièce. Donc, c'est une situation où on n'a pas le luxe d'avoir un nouveau bâtiment, on n'a pas le luxe d'avoir une nouvelle salle. Il faut vraiment faire avec ce qu'on a en ce moment, avec les moyens que nous avons. Donc, ça, c'est le problème de réorganisation. Puis, le problème avec la réorganisation, c'est que, jusqu'à tout récemment, il y avait très peu, très peu de ressources qui s'attaquaient à ce problème-là en particulier. On trouve plein de ressources sur l'aménagement de nouvelles réserves. Donc, dans une situation idéale, on devrait avoir telle ou telle caractéristique. Par contre, comment faire quand on se trouve devant une situation qui a détérioré au fil des années, puis on se trouve maintenant à devoir affronter? C'est un problème important parce que, comme on sait ici, tous ensemble qui travaillent dans le musée, la plupart des collections sont dans les réserves. Donc, s'il y a des problèmes avec les conditions et tout, ça affecte la plus grande, la majorité des collections. Puis, s'ajoute à ça aussi le problème qu'il y a depuis une cinquantaine d'années, et la taille des collections continue à augmenter de façon exponentielle. Donc, depuis l'année 70, il y a vraiment un élan dans la collection. Et donc, en plus, tu veux que la plupart des objets se retrouvent dans les réserves, on retrouve des collections qui ne cessent de grandir. Et puis, c'est ce qui a amené un peu l'ICROM, en 2011, à s'associer avec UNESCO et l'ICROM pour faire un sondage sur la situation internationale dans les réserves. Donc, il faut prendre le pouls un peu dans différents pays pour voir comment les musées vivaient ça. Donc, le sondage a, on a répondu, il y a presque 500 musées sur 136 pays qui ont répondu au sondage. Donc, on voit ici la répartition des personnes qui ont répondu au sondage, des musées qui ont répondu au sondage. Puis, en gros, ce qu'on a trouvé, c'est que dans 50 % des musées, donc un musée sur deux, le mobilier était trop plein, donc il faut rencontrer. Dans 40 % des musées, aucun soutien institutionnel pour faire des améliorations aux réserves. Donc, c'est très important. Donc, ça s'assume vraiment que pour arriver à résoudre ce problème-là, ça prend vraiment l'appui, le soutien de la gestion de... Et puis, dans 30 % des cas, il n'y avait aucun responsable des réserves. Donc, ce n'était pas clair qui avait la responsabilité de la collection dans les réserves. Il y avait une responsabilité partagée qui n'était pas claire à 100 %. Dans 25 % des cas, il n'y avait aucun système de localisation des collections dans les réserves. Donc, on peut s'imaginer à quel point, si on avait une collection qui est quand même assez grande, si on n'a aucune façon de repérer les objets dans les réserves, à quel point ça peut être problématique. Dans 25 % des cas, donc, dans un musée sur quatre, l'accès aux réserves était extrêmement difficile ou impossible. Donc, la façon dont c'était écrit dans le sondage, c'est qu'il était impossible de se rendre d'un tout à l'autre de la réserve. Donc, c'est le cas dans 25 % des musées qui ont répondu au sondage. Je ne sais pas si il y en a qui se reconnaissent dans cette situation. Mais c'est un peu de cette situation-là. On est partis quand moi, à l'époque, j'étais à l'Ikron pour développer les orgs. C'est comment affronter une situation comme ça. Donc, par où on commence? Comment on affronte les problèmes comme ça qui ont été, qui sont créés au fil des années et qui sont parfois extrêmement complexes? Donc, c'est le problème que s'est posé l'Ikron en 2006. L'Ikron, c'est une organisation intergouvernementale qui a été créée par l'UNESCO en 1956. 134 pays membres, je pense qu'il y en a plus maintenant. Le Canada est membre depuis 1978. Donc, l'Ikron, c'est une... En tant que professionnel, on ne peut pas être membre de l'Ikron. C'est notre pays qui est membre de l'Ikron, un peu comme l'UNESCO. Puis, donc, l'Ikron, en s'associant avec l'UNESCO, met sur pied un groupe de travail sur les réserves qui est composé de professionnels qui se trouvent un peu partout au monde en 2006. Donc, c'est des gens qui avaient soit affronté des organisations réserves dans leur propre musée ou qui avaient, c'est ça, qui avaient déjà un lien avec l'Ikron parce qu'ils avaient suivi des cours. Donc, en tout cas, il y avait affronté déjà des problèmes de réorganisation. Donc, quand on fait face à une réserve désorganisée, une des premières étapes, c'est comment on peut arriver à décomposer le problème en composant dans le secteur pour pouvoir mieux le comprendre. Donc, une des premières étapes, c'était de comprendre qu'il y avait quatre différents secteurs ou composantes. Donc, il y avait un aspect gestion, il y avait un aspect, je pense, qui a trait au bâtiment, à l'utilisation de l'espace, un aspect qui est plus touché aux collections, à la vulnérabilité des collections, à la conservation des collections. Et ensuite, il y avait tout ce qui est immobilier, petit équipement, donc l'équipement pour travailler avec les collections, tous les outils qu'on utilise pour travailler avec les collections. Donc, à la base, REORG propose dix critères de qualité pour les réserves. Donc, c'est un peu, ça doit être un objectif. Qu'est-ce qu'on parle quand on parle d'une réserve bien organisée, une réserve fonctionnelle? Donc, il faut arriver à définir cet objectif-là clairement. Ça nous aide à organiser notre travail. Donc, je ne vais pas en détail dans les critères, mais un employé qui est formé ou qui est responsable des réserves. La réserve ne contient que des objets répertoriés. La réserve dispose d'espaces connexes réservés, donc les bureaux, les salles de travail, l'entreposage d'éléments de non-collection, comme les matériels d'emballage, tout ça. Aucun objet se trouve directement au sol. Chaque objet dispose d'une localisation désignée. Chaque objet peut être extrait sans qu'il soit nécessaire d'en déplacer plus de deux autres. Ça, c'est difficile pour plus d'amuser. Les politiques et procédures clés ont été mises en place et sont observées. Chaque objet peut être localisé en moins de trois minutes. Le bâtiment et la réserve assurent une protection adéquate aux collections. Chaque objet est exemple de toute détérioration active et est prêt à servir aux activités du musée. Donc, ça, c'est ce qu'on a en tête quand on se dit une réserve qui est fonctionnelle, qui assure des bonnes conditions de conservation préventives pour la collection, puis qui peut être utilisée pour soutenir les activités de l'institution du musée. Donc, comment l'équipe, le groupe de travail sur les réserves a procédé ? C'est qu'ils ont pensé justement aux différents projets de réserve sur lesquels ils avaient travaillé. Ils ont réfléchi aux différentes étapes. Donc, on a commencé par où, comment on a travaillé, on a fait quoi en premier. et il y a eu une espèce de remis-ménage. Puis, ça a donné lieu à, on a vu qu'il y avait beaucoup de similarités entre les différentes approches. Donc, il y a eu un intérêt en dessous de créer une genre de méthodologie qui pouvait aider les gens qui se retrouvent dans la même situation, puis comment, pour un peu les guider, selon, en se basant sur l'expérience de ce groupe-là. Donc, c'est ce qui a donné lieu à reorg.info, qui est le site web où, en ce moment, on retrouve le matériel Reorg. Quoique, je vais vous annoncer que, sous peu, on va trouver une version rafraîchie avec des nouveaux outils un peu simplifiés que je vais vous présenter à l'instant. Mais en ce moment, c'est là où on trouve toute l'information sur Reorg. Puis, c'est là qu'on retrouve la description de la méthode. Donc, la méthode, en gros, il y a quatre phases. On va passer une panne. Donc, avant de commencer, c'est la première phase. C'est là où on prépare son équipe. On crée les meilleures conditions possibles pour amorcer la réorganisation. Donc, on s'assure qu'on a une équipe efficace, que toutes les compétences des membres sont connues et sont bien utilisées. On a un maire de travail qui est bien organisé. On a tous les plans d'étage du bâtiment. On commence à réfléchir aux outils, aux matériaux dont on aurait peut-être besoin pour la réorganisation. Donc, c'est vraiment tout pour mettre en place le projet. Pour s'assurer qu'on part avec des bonnes conditions. La deuxième phase, c'est le rapport sur l'état des réserves. Donc là, c'est là qu'on va rentrer dans les réserves et commencer à documenter l'état actuel des réserves. Donc, comme en restauration, on ferait un constat de l'état pour un objet, si on s'apprête à le restaurer, on fait la même chose pour une réserve. Donc, on va en déterminer l'état de la condition pour identifier les problèmes majeurs. Donc, on va regarder des choses comme l'utilisation de l'espace, le bâtiment, si le bâtiment met la collection à risque ou non. On va regarder aussi le cadre administratif, procédure, politique et tout. La collection aussi, on va regarder les objets. La composition de la collection, la croissance de la collection. Est-ce que c'est une collection qui est plutôt statique, qui continue à grossir, qui a une vitesse. L'équipement aussi qu'on a pour travailler avec les collections. Donc, on prépare un rapport avec des conclusions ensuite qui nous vont plus diriger notre travail plus tard. Le plan d'action pour les réserves, c'est là où, justement, on va commencer à définir les tâches nécessaires et rétablir un calendrier de travail. Dans tout projet de réorganisation, il y aura sûrement, en premier lieu, une phase de ce qu'on appelle la réorganisation physique de la réserve. Donc, vraiment, l'objectif primaire dans cette première réorganisation, c'est l'optimisation de l'espace, améliorer l'accès aux collections, dégager les allées, tout ça, pour pouvoir vraiment travailler dans l'espace. Puis ensuite, réordre, prévoir aussi des allégérations qui peuvent être faites plus tard. Donc, peut-être qu'on a découvert certains risques qu'on voudrait, qui peuvent prendre plus de temps, plus d'argent à résoudre. Donc, ça pourrait se faire dans un deuxième temps. Mais, l'objectif principal, au début, c'est vraiment de reprendre contrôle de la réserve, reprendre contrôle de l'accès aux collections. On va trouver l'accès aux collections. Et la quatrième phase, la mise en œuvre, c'est là où on exécute le plan d'action. Donc, selon, nous, ce qu'on a fait ici, en trois jours, on avait une équipe de 13 personnes, de 12 personnes. Donc, évidemment, si on a une équipe de deux, ça va prendre plus de temps. Mais pour les besoins de notre atelier, on compte en trois jours. Je veux parler un peu, rapidement, du programme Réorgue Canada. Donc, c'est sur un an. Et puis, cette année, on est au Québec, comme vous le savez. Donc, on voit un peu les différentes phases du projet. Il y a beaucoup de travail indépendant qui se fait au début. Et ensuite, en plein milieu du programme, c'est en ce moment-là, où les participants se rencontrent pour faire l'atelier pratique, pour pratiquer la réorganisation. Et ensuite, phases 3 et 4, c'est ce qui s'en vient. Donc, chaque groupe qui travaille dans les trois différents musées qui sont ici aujourd'hui, ont fait une demande au programme d'aide aux musées, qui sont ici aujourd'hui. Bonjour, Emmanuel. Et puis, donc, quand ils auront la réponse pour leur financement, ensuite, ils pourront entamer la phase 3 et la phase 4, qui est la préparation du plan d'action et la réorganisation pratique jusqu'au reste de l'année. Donc, c'est un mélange de travail indépendant, de travail de groupe, de coaching. Donc, c'est vraiment une approche un peu différente. Puis, c'est sur un an. Donc, ils ont accès à nous, à l'ICC. Ils se contactent entre eux. C'est vraiment, on essaie de créer un réseau de soutien dans la province. On a fait la même chose en Ontario la première fois, la première année, avec cinq musées. L'an dernier, c'était en Atlantique, avec six musées. Il y a un ici aujourd'hui, Jean-Amand Scornier, qui vient du lycée acadien de l'Université de Montaigne, qui va présenter son projet, qu'elle a terminé récemment. Puis, cette année, donc, nous sommes au Québec. Et les trois institutions qui ont été choisies, c'est celle-ci. On va entendre aujourd'hui leur rapport sur l'état des réserves, parce qu'ils sont à la phase 2 en ce moment. Ils viennent de terminer la phase 2. Et je veux juste vous signaler qu'en ce moment, en même temps, ou bien, en fait, ça, c'est plus ce qui s'est fait dans le passé. Donc, Réordres, c'est un programme international qui est mené par l'écran. Donc, on voit un peu qu'il y a des réordres qui ont eu lieu un peu partout au monde, sur tous les continents. Donc, il y a eu récemment des cours en Chine, en Inde, en Europe, du Sud-Est. On voit que, bon, c'est difficile à voir, mais la Belgique est là. Donc, il y a des institutions qui travaillent en Belgique. Et nous, on est ici au Canada. Donc, on a fait l'Atlantique, l'Ontario, le Québec. Belgique, le programme se termine en 2017. En ce moment, donc, on va entendre aujourd'hui une équipe qui a terminé son projet, qui a accepté d'être en direct pour nous parler de leurs résultats. L'an prochain, bien, vous faites l'anique, cette année, un projet qui va être lancé au Nigeria, qui va être mené par l'écran avec les partenaires. Et puis, nous, l'an prochain, Réordres, Canada, on s'en va dans l'Ouest. Donc, ça va être la Côte-Britannique, l'Alberta, le Nucon. Donc, en gros, pour résumer, là, puisque vous allez entendre parler souvent de ça aujourd'hui dans les différentes présentations, c'est quoi Réordres? Réordres, il y a quatre composantes, il y a quatre phases, il y a dix critères de qualité. Donc, c'est ça vraiment la base de la méthode Réordres. Puis, l'une des premières étapes que les musées doivent faire, c'est remplir une auto-évaluation de leur désert. Ils réussissent à voir, selon une échelle de rouge à vert, dans les quatre différentes composantes, donc gestion, bâtiment, peste d'équipement, correction, et réussir à savoir où ils se situent pour voir s'il y a des priorités qui devront s'attaquer dans leur projet. Puis, dans quelques mois, comme je disais, on va avoir une nouvelle version de Réordres qui va sortir. Ça va être sur le site de l'ICROM. C'est dans quelques mois, donc, c'est le cahier de travail Réordres, qui est le matériel que les participants utilisent en ce moment pour leur projet ici au Canada. Donc, c'est des directrices, des formulaires pour aider à recueillir les données pendant l'étape de... l'étape de... 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 de rapport sur l'état des réserves, pardon. Et puis, donc, ça aide à mieux structurer le projet. Il y a des ressources supplémentaires aussi s'il y a des gens qui veulent aller plus en profondeur dans certains aspects. Donc, c'est vraiment un espèce de package qui est avec plein de différents outils. Je vous souviens aussi qu'on a une page Facebook, Réordres International. Donc, je vous présente un peu les outils qui sont en ce moment qui existent. On a un poste YouTube aussi avec des vidéos. On est en ce moment en train de diffuser en direct sur le web sur la page Facebook. Donc, vous pourrez aussi aller revoir ces présentations après. Bonjour. Euh... On a un compte Twitter aussi. On a un blog Tumblr. Donc, ça, c'est un appel qu'on a fait, euh... un appel international en collaboration avec l'ICROM. Donc, l'ICC, c'est associé avec l'ICROM, pour demander aux gens qui travaillent dans le musée de nous envoyer des suggestions, des idées qu'il y avait trouvées pour entreposer différents types d'objets. Des idées innovatrices pas chères, avec des matériaux recyclés. Donc, il y a toutes sortes d'idées intéressantes que les gens nous ont envoyées pour entreposer différents types d'objets. Donc, on est rendu, on en prend une soixantaine d'images dans ce blog. Ça va continuer à grandir au fil du temps. Donc, on va recevoir des contributions. Donc, je vous invite à aller voir ce blog. Puis, euh... C'est ça. Donc, euh...